... En premier lieu, il s'agit de l'escroquerie au service. Alors, pourquoi nous avons visé cette infraction ? L'autre infraction, c'est le faux et l'usage de faux intellectuels. Alors, nous avons visé cette infraction pour la bonne et simple raison que les acteurs membres du bureau, pour lever un peu le blocus, parce qu'il y avait un blocus légal, juridique, qui les empêchait de pouvoir organiser les élections. Ils ont adressé un courrier au ministère, au ministre du Commerce et au gouverneur de la région de Dakar. À la suite d'un courrier adressé par un ancien président de la Chambre, M. Daouretiam, si je ne m'avise, qui avait interpellé les autorités en leur demandant solennellement de ne pas participer à un processus de désignation ou d'élection des membres. Pourquoi ? Parce qu'il a invoqué des dispositions juridiques qui existaient et qui faisaient obstacle, justement, à ce processus. Notamment, la loi de 2017 sur les chambres, qui précisait bien que les chambres actuelles devaient continuer à fonctionner jusqu'à l'intervention de décrets d'application, de décrets d'application de la loi de 2017, instituant les chambres. Et donc, pour contourner cette difficulté, les actuels membres du bureau ont adressé un courrier aux autorités suivisées en disant que les motifs invoqués par M. Chambre étaient fallacieux. Et pour justifier cet argumentaire, ils ont dit qu'il n'y avait pas un contentieux électoral, parce que M. Chambre également avait invoqué ce contentieux électoral. Donc, ils ont déclaré qu'il y avait une inexistence d'un contentieux électoral. Ils ont également déclaré que M. le Président de la République avait fait une médiation pénale. Et sa médiation pénale avait abouti et avait donc levé toutes les difficultés, tous les blocages qui existaient. Donc, c'est fort de ce courrier que le ministre du Commerce et le gouverneur de Dakar ont accepté de participer aux élections. Lesquelles élections ont abouti justement à l'installation de l'actuel bureau. C'est pourquoi je précisais à l'entente de mon propos que les infractions qu'on avait visées étaient également précises et parfaitement matérielles. Parce que en visant ces déclarations erronées et fausses, les actuelles membres du bureau ont pu obtenir mais effectivement l'élection qui a abouti à la mise en place de leur bureau. donc il y a eu escroquerie parce que c'est des manœuvres de l'ordre. Il y a eu escroquerie ayant abouti à l'obtention d'un droit ou des services. Également en déclarant qu'il y avait une existence d'un contentieux électoral. Le contentieux électoral existe bel et bien. Non seulement il existe mais il a même abouti à des décisions qui ont annulé certaines mesures qui avaient été prises. Donc, il y a bel et bien escroquerie. Il y a également faux et usage de faux parce que le faux en l'occurrence c'est un faux intellectuel parce que sciemment ils ont porté de fausses informations à l'attention d'autorités étatiques dans le seul but d'organiser les élections ayant abouti à l'installation de leur bureau. Sous-titrage ST' 501